Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Aujourd'hui, nous avons cette belle page d'évangile de Zachée. Les enfants aiment très bien cette page. Pourquoi? Parce que Zachée, il était petit, les enfants, ils sont petits, et Zachée, voulant voir Jésus, il monte sur un sycomore. Et voilà que Jésus, il s'arrête tout justement en dessous de l'arbre et lui dit, Zachée, descends vite, car aujourd'hui il me faut que j'aille demeurer dans ta maison. Donc Jésus dit, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Donc c'est un désir d'amour de Jésus, un ardent désir d'être avec Zachée. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons faire comme Zachée et accueillir Jésus avec amour, avec joie dans notre maison? Zachée, il descendait vite. Et non seulement il a accueilli Jésus, mais il a été enflammé de l'amour de Jésus. Sachant que Jésus ne le jugeait pas, lui, Zachée, il commençait à changer son cœur. Il voyait ce qui n'était pas conforme à l'amour de Dieu, ce qui n'était pas conforme à l'évangile, aux enseignements de Jésus. Et lui-même, sans que Jésus ne dise quelque chose, Zachée, il propose des changements. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rencontrer Jésus et l'accueillir de telle manière à ce que nous soyons prêts à lui ouvrir le cœur, à laisser enflammer notre cœur par l'amour de Jésus et changer des choses qui ne sont pas conformes avec Jésus? Et Jésus, il ne vient pas seulement pour une petite visite. À la fin de l'évangile de Saint Luc, avec les disciples d'Amaüs, nous lisons, « Et Jésus entra pour demeurer, pour rester avec eux. » Donc, Jésus, lorsqu'il vient, il veut rester. Et c'est lui qui nous réchauffe le cœur et qui nous donne la liberté de changer des choses. Et lui, il nous donne aussi la force pour se faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada